C'est ça qu'il y a des histoires qui arrivent dans le mental comme ça, parce que dès qu'on parle d'un truc, ça déclenche des choses, alors laisse passer comme ça. Oui, mais sinon ça va créer d'autres histoires et c'est ça. C'est vrai, on a toujours tendance de réagir. Tu sais, notre tête, elle est un paquet d'enregistrements qui savont des choses et si c'est pas comme tu connais, et bien tu réagis. Tu réagis en résistant à ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la réalité. La réalité, tu peux pas contrer la réalité. Je dis toujours comme ça, si l'amour arrive demain matin. Oh non ! Si, à la réalité, tu vois, tu ne peux pas faire autrement que de l'accepter. Moi, je peux préparer mon bouquet d'hombre, etc. Oui, justement. Donc, on n'est jamais... Le discours, le discours, je peux le préparer, il faut que tu m'aimes. C'est pour ça qu'on n'est jamais prêt à être vrai. Être vrai, c'est une surprise qui arrive quand tu as tout lâché. Être soi-même, c'est une surprise parce que tu n'es plus celui que tu aimerais être. Tu n'es plus celui qui raconte des histoires. Tout lâcher, c'est vrai que c'est important. Tu vois ? Et quand tu n'es plus ça, alors tu vois le monde différemment. Tu ne vois plus le monde comme tu aimerais. Tu vois le monde comme il est. Et quand tu le vois comme ça, tu ne peux pas dire ça doit être comme ça ou comme ci ou comme ça. Tu l'acceptes. Et ça, si tu peux vivre comme ça, sortir d'ici. Et vivre la vie avec tout ce qu'il y a, sans réagir, sans avis, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Tu es en paix. Celui qui est en paix, c'est celui qui ne réagit pas à tout ce qui arrive. Autrement, tu es tout le temps tracassé pour ce qui se passera demain avec ta personne, ma personne à moi. J'ai besoin d'un peu de plaisir encore. Je n'ai pas fini de faire mes ambitions. J'ai besoin encore. Donc, tu te donnes beaucoup d'importance à ce que tu seras demain. Mais tout ça, c'est quelque chose, c'est un leurre. On se fait des leurres. On se raconte des histoires. Tu vois ? Et quand on se raconte des histoires comme ça, automatiquement, on se ment à soi-même. On n'est plus sincère avec ce qu'on est. Tu vois ? Et d'être sincère avec toi, c'est justement d'accepter de se voir. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Accepter de se voir sans rien dire. Sans inventer quelque chose pour éradiquer ce que tu vois. Je vois que je suis égoïste. Tu acceptes. Je vois que je suis orgueilleux. J'accepte. Sans rien faire. Parce que si tu fais quelque chose, tu vas réveiller la bête. Et la bête, elle va vouloir toujours se battre pour exister. Chacun d'entre nous, on a des idées de la chose. Et ce sont ces idées qui font que nous convergeons tous dans quelque chose qui n'est pas acceptable pour les uns et pour les autres. Tu vois ? Moi, je dis, tout est acceptable. Tout est OK pour moi. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal. OK ? Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on insiste à être ce que l'on n'est pas. Automatiquement, nous vivons dans un monde de rivalité. Parce que tu montres à l'autre ce que l'autre n'est pas. Et tu insistes pour dire que c'est comme ça. Alors, je t'interromps, excuse-moi. Tous les deux, on se rencontre il n'y a pas longtemps. Tout à l'heure, on était au jardin d'État, sur le bar. Tu me dis si je me trempe. Nous étions tous les deux. Il y a une dame qui passe. On était devant. Comment ? J'étais devant. J'étais devant. Cette dame a sympathisé avec nous. On ne l'a pas du tout draguée. On avait juste une parole libre, un regard. Et ensuite, on a pris deux cafés. Tu m'as invité pour un café. Donc, tout de suite après, cette dame nous a invité à sa table, d'accord, avec son mari. Et nous avons passé, pas longtemps, un quart d'heure, exceptionnel. Exceptionnel. Pourquoi ? Parce que d'une part, la femme aurait pu dire, il y a mon mari, peut-être c'est le mec qui... Enfin, je n'en sais rien, je prends un exemple, une drague, je n'en sais rien. Non, pas du tout. C'était un moment authentique, un moment exceptionnel qui est arrivé. Donc, ça veut dire que, quelque part, dès qu'il y a une synchronicité, d'accord, c'était le cas, là. Effectivement, on a une vision large. Mais moi, ça m'est arrivé souvent seul, là, ça m'est arrivé avec Guy, ça m'est arrivé souvent seul, d'être en reliance avec des gens. Alors, ça ne marche pas toujours. L'autre jour, j'étais avec le psychiatre pendant une heure, c'est super. Les psychiatres, on se dit, ouais, ok, machin, elles restent un peu dans la posture de psychiatre. Et là, j'ai partagé pendant une heure des trucs vachement intéressants. Ça m'est arrivé souvent, cette affaire-là, de synchronicité, c'est-à-dire d'instant présent, justement, et de présence, si tu veux. La présence, elle ne s'improvise pas. On a des vibrations, des synchronicités, ça m'est arrivé Roland-Garros, encore aussi, avec une personne très lumineuse. Je veux dire, c'est rare, parce que ça suppose une qualité de vibration. Ça suppose, on l'a eu tous les deux, là, si tu veux, parce que, finalement, ça s'est passé comme ça, naturellement. On a un peu plaisanté, on a donc rompu le silence. Dans un monde qui est cruel, fou et brutal, eh bien, on arrive à des moments à être en reliance de manière honnête, élevée et intelligente. D'accord. Moi, je pense que ça, ça arrive tous les jours. Mais moi, je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas tous les jours. Non, là, je t'ai rencontré. Pas que toi, tout le monde peut avoir ces moments de merveille, de contact, qui est sincère, qui est jouissable. Qui est quoi ? Qui est jouissable. Jouissant. Oui, parce que là, si tu veux, je n'ai pas pris mon truc pour voter. Tu vois, mais c'est vrai, sauf que, oui, oui, tu vois, est-ce que ça, c'est vivre ? Enfin, pour moi, personnellement, j'ai compris, alors ça, j'ai compris, mais peut-être que je me trompe, vous avez le droit de contester, que l'amour, c'est comprendre qu'on vit des autres, d'accord ? C'est quoi ? C'est comprendre qu'on vit des autres, qu'on vit des interactions, qu'on vit de ce genre de... D'accord ? Qu'on vit des autres. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'on était dépendant des autres. Je pense que les interactions qu'on peut avoir avec les arbres, les pigeons, les oiseaux, les papillons et les êtres humains, c'est, ça change complètement la vie. C'est-à-dire, d'un côté, la vie peut avoir du sens parce qu'on est relié, c'est ce que j'appelle la reliance, et d'un autre, la vie est absurde parce qu'on est seul comme un con dans son coin en train de prêcher sa bonne parole. Donc, voilà, la question, elle est, est-ce que je suis suffisamment ancré ? Est-ce que mon itinéraire est suffisamment large pour élargir la vie ? Pour effectivement vibrer avec à la fois la nature et l'émerveillement qu'on peut apporter, mais aussi les êtres humains qui sont, comment dirais-je, dirigés dans un monde cruel, fou, brutal, dans lequel, effectivement, alors le monde, tu vas me dire, c'est moi, d'accord, mais enfin, je veux dire, globalement, quand même, ce genre d'événement, je suis d'accord, dit que tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, sans doute que ça arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps avec cette beauté-là, avec cette élévation, parce que les gens, ils tournent souvent en rond, le fait de monter un peu spirituellement et de faire en sorte qu'on se sent bien et qu'on se sent jouissant, c'est pas si simple, voilà. D'accord, alors, tu vois, tu es en train de me dire, enfin, tu es en train de nous dire, tu es en train de nous dire que, pour toi, il y a l'absolu, il est quelque part. Je ne veux pas dire l'absolu, je dis... Oui, mais quelque chose de jouissant, de quelque chose qui est agréable. Moi, je dis, ok, moi, je dis, il n'y a rien d'agréable, ni de désagréable. Il faut les deux, pour que la vie et l'amour puissent exister. Je ne suis d'accord. Non, non, mais il faut bien comprendre, tu vois, ensemble, ok, que ce que tu vis, si tu penses que c'est agréable, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sente que c'est agréable. Qui est ça ? Alors... Attends, et réponds-moi. Qui est celui-là ? Ah ben moi, les personnes, par exemple, tout à l'heure, je pense que les deux personnes, si on les avait là, auraient dit que c'était agréable. La merveille... Mais qui dit ça ? Qui dit ça ? Mais les personnes... Non, 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 non. Non, ben, l'interaction... D'accord, alors, c'est l'interaction... La bonne humeur... Ah ça, la bonne humeur... Qu'on est en harmonie. Non, 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 c'est pas ça. Ah, comment... Ben, écoute, écoute, parce que, si tu veux... Parce que là, on est en train de parler. Je vais écouter, mais... Ici... Je n'apprends pas tes vérités. Ici, là... Je n'apprends pas tes vérités. Ici, on est en train de dire, depuis le départ, que tout ce qu'on va dire, là, c'est contraire à ce que l'humanité nous propose. L'humanité, c'est un courant qui coule, de cette manière. Et j'entends. Ça coule comme ça. Oui, parfois, pas comme ça. Parfois, c'est désagréable, c'est désagréable. Mais moi, je dis, tout ce mouvement de l'humanité, il y a quelque chose là-dedans qui est corrompu, qui est faux, parce qu'on s'est identifié à ça. À partir du moment où tu es identifié à une situation quelconque, que tu trouves bien ou pas bien, il n'y a plus, il n'y a plus ce qui est vrai. Il y a seulement ce que tu penses. Et la pensée nous induit en erreur. Tu peux comprendre ça. Que si tu es dans un endroit où tu dis ça, c'est bien, et dans un endroit où tu dis ça, c'est pas bien, et bien c'est que l'ego. C'est ce que tu... Parce que tu vis, tu subis. Tu subis ce qui est bien, et tu subis ce qui est pas. Quand je parle de l'instant présent dit, je parle d'un être, d'individu, donc je pourrais avoir les... L'instant présent, c'est pas un individu. Non, 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 attends, attends. Non, non, attends. Je parle quand on est en relation et en reliance de cette manière. Alors, je vais essayer d'être plus précis. Chacun, dans nous, il y a effectivement l'agréable et le désagréable, il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est ça. Je veux dire, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que quand je suis en reliance avec quelqu'un, je n'y suis pas simplement en été, parce que j'y suis avec toutes les saisons qui vibrent en moi, c'est ça, d'accord ? Et quelque part, je veux dire, quand j'essaie, ce qui n'est pas facile d'être en reliance pour effectivement faire en sorte que ça, il y ait la « jouissance », entre guillemets. Pour que ça revienne. Voilà, pour que ça revienne. Ah, voilà. Mais que ça revienne. On veut que ça revienne. Voilà. Mais pour que ça revienne, ce n'est pas forcément avec les mêmes personnes. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas créer l'histoire avec les autres, mais on attend toujours quelque chose et c'est ça, c'est une sorte de plaisir qu'on voit derrière. Enfin, elle ne sait pas de la donner, oui. Je trouve que, enfin, moi, moi, je suis bien comme je suis. Je ne me pose pas toutes ces questions-là. Bien sûr, oui. Moi, je suis bien. J'accepte pas comme elle est, elle m'accepte comme je suis, quand je suis en colère, je suis en colère. Je suis un tout. Je suis un tout, je ne suis pas, je suis une multitude de... Je suis bien d'abord l'univers, l'univers, c'est des particules, qui après ils font, qui s'assemblent, etc. C'est tout. Après, moi, je ne cherche pas à me poser mille questions. Quand ça ne va pas, je réagis, quand il y a l'incompréhension, je questionne, et puis c'est tout. Je ne cherche pas, je ne cherche pas, voilà. Je accepte les gens tels qu'ils sont, et je m'accepte tel que je suis, et quand j'ai amélioré, je m'améliore. Et puis, si l'autre, il veut rester toujours dans sa façon d'être, c'est lui qui est propriétaire de son attitude. Si ça ne me convient plus, je le signale. S'il persiste, je change d'antibitude. Oui, mais je ne veux pas dire, c'est ce qui se passe tout le temps. Mais pour tout le monde, c'est comme ça, on n'annonce pas une tentative. C'est ça, l'être humain. Non, mais comme tu présentes des choses là, ça fait peur. Parce que j'arrive au monde, je t'entends, je me rejette toujours d'un haut gouffre, là-bas. Je remets encore. Je remets encore. Je remets encore. Je remets encore. C'est un monde, un pitotien, c'est une bombe. Bien sûr, c'est un pitotien, c'est sûr. Ben oui, mais il faut aussi voir la lumière du monde. Vous voyez que les ténèbres, il y a la lumière qui existe aussi. Mais si, comme vous entendez, je ne partage pas. Je partage pas, ce n'est pas de la lumière pour moi, ça. C'est de la peur, c'est de la peur et de la crainte. Pourquoi il y a la seule heure ? C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est. Non, non, c'est comme tu présentes les choses, tu présentes la peur. Moi, je ne ressens pas, je ne suis pas dans ce truc-là. Moi, je vis l'instant présent, donc moi, je ne me casse pas la tête, je fais ça, 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 ça. Je fais, je m'adapte, je râle. Et si tu veux, Guy, je précise un petit truc quand même. Tu as prisé la mort. Ben oui, moi, je t'ai la moitié. Tu ressors, si tu veux, tu remets de tes sangs. Exactement. C'est clair. Alors, tellement, tu vois, il y a des cascars, un avion, enfin, on ne va pas raconter ton truc. Mais je veux dire, globalement, tu parles en renaissant et en naissant. Donc, je... Il n'y a pas de vie dans la sang, par contre. Comment ? C'est une fausse histoire. Oui, oui, oui. Non, non, mais on peut jouer sur les mots, c'est pas moi, on est tous des apprentis, on n'est pas tous des grands savants. Non, on est tous des grands groupes. Ils continuent à étudier, ils continuent à apprendre et ils vont encore s'informer. Ce qui a des gardes entre nous, c'est que ce que tu es, je te comprends parfaitement. OK ? Écoute, écoute. Je te comprends parfaitement parce que ce que tu es, quand tu as peur, moi, je sais comment ça se passe parce que j'ai peur aussi. Si je suis jaloux, peut-être que tu peux me comprendre. Oui, 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 parce qu'on est tous... Voilà, donc, toutes ces émotions que l'on a, toutes ces choses qui se passent dans l'être humain, ce sont des choses qui se passent pour une raison. On est d'accord ? Quand tu as peur, c'est qu'il y a une raison. Oui, mais... OK, d'accord, mais laisse finir, laisse finir, écoute bien. Quand il y a la peur, il y a une raison que tu as peur. Donc, moi, je dis que la plupart d'entre nous, on a peur seulement d'avoir peur, de la peur qui fait peur, et on ne veut pas aller plus loin que ça, parce que ça nous fait tellement peur qu'on ne veut pas voir qu'est-ce qu'il y a qui nous fait peur. Pas tout le monde, c'est pas... Celui qui est éclairé, il pense pas comme ça. Mais bien sûr. C'est celui qui est encore dans les ténèbres qui pense comme ça. Celui qui est éclairé, qui est éveillé, il pense autrement. Il n'a pas peur. Non, il n'a pas peur. Non, il n'a pas peur. Non, mais il emploie le mot peur. Non, non, c'est vous qui dit, en entendant cela, ça fait peur. Oui, parce que les paroles, vous entendez des paroles, ce n'est pas des paroles d'amour, ça. Non, c'est que des paroles, pourquoi ces paroles pourraient avoir peur ? Est-ce que tu as, Richard ? Je ne partage pas ce que vous dites, Richard. Est-ce que tu connais... Je ne partage pas, c'est tout. Je l'arrêterai là, moi, en développement, parce que moi, je ne me sens pas en phase d'accès à ce que vous êtes. Oui, non, mais bien sûr, moi aussi, j'accepte ce que vous êtes, mais je ne me retrouve pas, en tant qu'humain, humain qui veut rechercher la lumière, quand on va se présenter là, c'est pas la lumière qui m'a fait la découverte. C'est les craintes, on ne me met que des petits machins, ça, 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 et tu pensais venir ici, trouver la lumière ? Non, je pensais venir ici en découverte, je suis venu en découverte. D'accord, alors découvre, parce que ce que tu découvres, là, c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, d'accord, ce que tu découvres, c'est très... D'accord, mais ce que tu découvres, c'est intéressant parce que ça te fait peur. Ok ? Non. Parce que ça... Les mots que vous employez vont déclencher de la peur. Exactement. Je n'ai pas dit que ça me fait peur. C'est les mots que vous en avez dit. C'est les mots qui créent la... On a fait changer de mots, parler d'amour, vous allez voir, quand on parle d'amour, qu'est-ce qu'est-ce qu'on parle d'amour ? On rayonne, la joie, le sourire, les mots, la situation. Ah oui, non, mais écoutez, moi, je ne partage pas. De toute façon, quand vous vous regardez là, vous n'êtes pas joyeux. Moi, je ne vous vois pas des gens joyeux. Non, non, non. Fais-le, il n'y a pas de plaisir. Et ça me fait plein de joie, non, 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 c'est ok. Mais moi, quand je te regarde là, tu ne me donnes pas envie de tâler dans tes bras. Je m'excuse. Mais ce n'est pas comme ça, la joie. Moi, la joie, un enfant qui est souriant, qui m'accueille, tu vois un chien qui remue la cul-de-tout, il va vers toi. Il va vers toi. Il va vers toi. Ah non, mais c'est ça. C'est ça. Oui, mais la joie, c'est comme ça. Mais s'il y a quelque chose dans le tout, moi, je ne partage pas ce... Oui, c'est ça. Il a pas, il a toujours a eu ça. Mais voilà, chacun, voilà. Voilà, chacun, voilà. Je ne sais pas, je te dis la vérité. Je ne comprends pas. Je ne dis pas la vérité totalement comme ça. C'est bon ressenti. C'est bon ressenti. Tu es exactement comme moi, et je te comprends exactement. Je sais qu'est-ce qui te passe dans ta tête, et moi, je peux te dire exactement pourquoi tu es comme ça. Parce que je connais comment ça se passe là-dedans. Et quand tu es doux et résistant, tu dis ça, ce n'est pas ma façon de voir. Je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Parce que quand tu dis ça, il y a une peur, parce que tout a déclenché. Il y a un déclenchement chez toi, quelque chose que tu ne veux pas voir. Parce que, tu vois, on est en train de parler, comme je te disais tout à l'heure, on est en train de parler d'une humanité qui va dans un sens normal. Pour tout le monde, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on connaît. Un peu de joie, un peu de bonheur, donne-moi ça, oui, je suis content. OK ? Tout le monde veut ça. Mais ça, ce n'est pas la vie. Attends, attends, ça, c'est la vie que tu aimerais. OK ? La vie qu'on aimerait, c'est le bonheur, la joie, le plaisir, tout le temps, tout le temps pareil. Et je ne veux rien voir d'autre. Quand tu viens là, on est en train de parler de quelque chose qui est... Les mots que vous employez ne sont pas des mots d'amour. Je me suis dit... Si ça te fait ça chez toi, ça fait peut-être autrement chez quelqu'un. Ça fait un mot d'amour que je ne vais pas entendre et que je ne vais pas entendre. Ben oui, mais ce n'est pas ces mots-là que j'ai envie d'entendre. Moi, quand je vais parler d'amour, ce n'est pas à dire le monde est pourri, le machin... Oui, je sais tout ça, je le vois, je le vis tous les jours. Mais à ce moment-là, j'ai envie d'avoir un regard autre, autre... Apprendre à regarder mon projet autrement. A part le regarder aussi, qu'il y a la lumière en lui, qu'il y a la joie, c'est les méchants, c'est les machins... Et si les méchants, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'essaie de comprendre, j'ai la question, pourquoi... Ben là, ça fait peur, parce qu'il y a un criminel. Ben, si c'est un criminel, il n'est pas devenu criminel comme ça par hasard. Il y a une raison, il faut que tu le comprennes. Il faut que je l'interroger. Voilà, il faut que tu en parles. Ben, je vais l'interroger. Et c'est ce qu'on est en fait, d'accord ou pas d'accord ? On est en train de s'interroger pour savoir si ce que je suis là, c'est quelque chose que je montre, ou bien c'est quelque chose qui est... Est-ce qu'il y a derrière tout ça quelque chose que je me cache ? Parce que tu sais, tout ce qu'on se cache, on ne veut pas le montrer aux autres, parce que l'autre, il ne va pas être content comme toi. Ça dépend, non ! Si j'ai envie de plaire, évidemment, si je veux séduire, je veux me comporter autrement. Là, je n'ai pas envie de séduire, donc je suis moins authentique. C'est bien, c'est bien. Moi, là, je suis authentique avec mes zones d'ombre, mes zones de lumière. Je suis un humain à part entière qui est en construction permanente. Voilà ce que je suis. C'est ça, un humain. Un humain, ce n'est pas un bisounours. Ok. Alors, justement, c'est parce qu'on n'est pas des bisounours. Eh bien, on apprend justement, on est tous apprentis. Apprenons, apprenons à nous accepter. Eh bien, on s'accepte, là. Mais attends, attends, on n'est pas des bisounours. Ce que tu es en toi-là, il y a aussi l'hypocrisie, il y a aussi l'amonté. Mais je suis un humain qui m'a... Écoute, écoute, écoute... À t'écouter, on dirait que... Je ne suis pas un sable, moi. Non, ben justement, mais on est en train de dire... Je suis en train de dire ce que l'être humain, il... Mais je le sais tout ça, tu te connais, tu le sais ? Ben bon. Alors, tu me dis... Écoute, écoute, je ne comprends rien, là. Je suis en train de travailler sur tout ça. C'est pour ça qu'on est en train de dire... On n'annonce pas une tempête. Mais, mais... Alors, pour toi, c'est une tempête, puisque tu ne l'entends pas. Non, les mots que j'entends, je les interprète de cette manière-là. C'est mon interprétation. Elle est peut-être erronée, elle est peut-être fausse, elle est... Je ne sais pas que mon interprétation est réelle, elle est définitive. Exactement. Mais, mais, j'ai... Oui, mais tu connais bien ça. C'est bien, c'est bien. Moi, j'entends... Tu es dans l'illusion, tu peux revoir que ça. Je suis d'accord. Maintenant, moi, je te dis que quand tu vois un papillon... Écoute bien ça. Quand tu vois un papillon, tu vois un cafard. Ta première réaction, c'est quoi ? C'est d'être... Comment ? Comment ? Par mon conditionnement, le cafard, on m'a montré comme désagréable. C'est ça. Le papillon, on m'a montré beau, lumineux et tout. C'est ça. Donc, automatiquement, ma réaction va être une réaction de rejet au niveau du cafard. C'est ça. Tu vas être un cafard. En général, on m'aura appris. Si on m'a appris, on m'a dit pour ça, le machin. Et le papillon, évidemment, on l'a toujours montré lumineux et pas agressif. En un cafard, on l'a toujours montré à tort. Là, on l'a pas agressif. Quand tu dis... Quand tu dis... Je suis conditionné. Oui, je suis conditionné. Moi, je dis que le papillon et le cafard, ça vient d'une même source. Si tu es conditionné, c'est ton problème. Tu as un problème. OK ? Donc, moi, je te dis que tout ce qu'on est en train de dire là, tu vois, ça se passe en soi. En soi, il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le mal, il y a le bien. Mais nous, la plupart d'entre nous, on a séparé ça. On a dit, moi, je veux montrer seulement ce qui est agréable. Mais ce qui n'est pas agréable, je ne veux pas le voir. Donc, parlez-moi de ce qui est agréable. Tu vois, là, c'est le conditionnement qui veut entendre ça. Parce que le conditionnement ne veut pas admettre qu'il y a quelque chose de faux délire, tout ça. Tu vois ? C'est la même source. Le cafard, le papillon, c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas d'accord avec toi. Mais là, dans notre réunion, on n'est pas pour jouer des rôles. On est là pour se montrer tel qu'on est. Donc, moi, je me montre tel que je suis. Quand tu dis, je me montre tel que je suis. Je suis imparfait. Je suis interpellé par certaines choses. Je me réveille certaines choses aussi. Mais c'est pas ça que quand on fait comme ça, quand on fait comme ça, quand on est dans cette interaction, quand on est dans cette interaction, chacun de nous, on se fait et on apprend des choses. Donc, on a besoin de mettre tout sur la table. Oui. Ce que tu l'as, mais le sur la table. C'est ce que je m'entends. Tout le monde l'a entend. Tu m'as appris. On a appris. Et puis, je me dis, bienvenue, avec respect. Oui, mais vous l'accepte. Comment vous l'apprenez ? Vous l'apprenez. Moi, je ne suis pas là pour vous. Vous m'avez mis ou ne m'avez pas. J'ai exposé. D'accord. Et puis, vous, vous l'interprétiez. Maintenant, non, non, on n'a pas interprété. Non, 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 non. Je vous en prête ce que vous voulez. On te dit. Toi, ce que tu dis, on l'accepte. Voilà. Avec grand respect. OK ? On a mis sur la table. Tout le monde va mettre son machin sur la table. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à entendre ce que tu ne peux pas entendre chez l'autre ? Parce que lui aussi, il va mettre sur la table. Et ça, ça va te faire peur. Ça va te dire, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas dans cette direction-là. Je ne vis pas comme ça. Et donc, à ce moment-là, on ne saura pas qu'est-ce qui est commun. Est-ce que je peux répondre ? Si je ne suis pas capable d'entendre ce que va dire les uns les autres, je n'ai pas dû parler à ce moment-là. Parce que si moi, je parle pour que les autres m'entendent, c'est que j'ai la capacité d'entendre ce que les autres vont dire. Alors, donc, c'est pour ça que... Donc, je suis capable d'entendre. Quand on est ensemble comme ça, c'est pour apprendre. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je... Même si c'est difficile d'apprendre. Je suis d'accord. Parce que ce n'est pas facile d'entendre tout ce qui n'est pas convenable pour moi. Je ne suis pas... Ok ? Donc, si tu peux cesser de croire qu'il n'y a que toi qui es comme ça, et le reste du monde, tu voudrais que le monde soit conforme à ce que tu veux. Alors, tu vas passer toute ta vie à être en conflit avec tout le monde. Je dois revenir. C'est moi qui ai pris la parole, qui me suis permis de parler. Donc, c'est pour définir mon ressenti. Mais, je ne dis pas que j'ai raison. Je peux dire, voilà, j'ai ressenti comme ça, j'ai interprété comme ça. Après, tout un chacun va dire, oui, quoi, 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 quoi. Et à partir de ce moment-là, on verra à travers ce qu'il va ressortir. Quels sont les travails ? Sur quoi je dois encore travailler ici ? C'est ça. Qu'est-ce qu'il va apprendre de l'autre ? Et tu vois, ça, ça demande beaucoup d'humilité. Ben oui. Tu vois, beaucoup de retrait de soi-même. Exactement. C'est dans le sens même. Pour pouvoir accueillir tout ce qui existe sur la planète. Le cafard, le papillon, ça vient d'une même source. Et que tu aimes ou pas, ça vient de la même source. Ça lui connaît jamais. Et ce que tu es, ce que lui, elle, lui et moi, on est exactement les mêmes choses que toi. Donc, si tu prends le cafard chez l'autre et tu veux l'écraser, ça veut dire que tu ne l'as pas accepté comme il est. Ok ? Moi, je dis qu'on a tous un cafard. Et ce cafard fait peur. Et on ne veut pas l'entendre. Et moi, je dis que là, on était en train de parler d'une situation. Le monde va dans une seule direction. La direction, c'est la voie normale qu'on a appris. C'est-à-dire que l'humanité va dans un sens. Et ça, c'est normal. Pour tout le monde, c'est normal. Et là, on est en train de remettre ça en cause. Là, moi, Guy Roger, je remets ça en cause. Seulement, nous sommes là tous pour pouvoir voir si on peut voir que tout ça doit être remis en cause ou pas. Soit on accepte de vivre médiocrement et on dit non, c'est bon, on arrête de discuter parce que moi, je continue comme ça. Ou soit on commence à réfléchir, on dit qu'il y a quelque chose à remettre en cause. Et est-ce que tu es prêt à remettre en cause ta vie ? Et est-ce que tu es prêt à savoir que tout ce que tu es, c'est un gros mensonge ? D'accord. Tu vois ? Mais enfin, ce que je voulais dire, Guy, c'est qu'à travers ce que l'on montre, ce que l'on dit, la manière dont on est habillé, la manière dont on se présente, on se voudrait différents. Mais en réalité, nous sommes tous les mêmes. D'accord. On se voudrait différents par ce que l'on dit, par la manière dont on se présente, etc. Mais en réalité, nous sommes tous les mêmes. D'accord. Et est-ce qu'on peut se parler là, dans cette optique, dans ce sol commun ? Bien sûr. Ok ? Mais pas se parler pour se déchirer. Non. Parce que justement, quand on fait comme ça, quand on se bagarre pour des idées que toi, tu as ton idée, et lui, il a son idée, ou moi, ou lui, il a son idée, on ne pourra jamais rien mettre sur la table. Et la table, elle va rester vide. Et là, on est en train de dire, on se vient comme ça, entre nous, comme ça, pour discuter de quelque chose qui est commun à l'humanité. Est-ce qu'on peut le voir ? Est-ce qu'on peut le voir ou bien on ne veut pas voir parce que ça me dérange ? Non, non. Tu vois, je pense qu'il faut effectivement regarder le monde, le conscient. C'est ça. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc, tu vois ce qu'on est en train de faire. Oui. Tu vois, ce n'est pas un acharnement pour se différencier de l'autre. Non. Parce que quand il y a ça, il y a le personnage, il y a l'orgueil, il y a l'égo, et on ne peut plus parler. Bien sûr, je peux amener mon ciseau pour te couper de ta barbe, je peux, ça c'est clair. Je peux amener ça. Mais à ce moment-là, une fois qu'on a mis tout ça sur la table, et qu'on a compris, enfin, on connaît tous à peu près les causes, les effets, les machins, les saisons, qu'est-ce qu'on fait tout ça après ? Une fois qu'on a ce bouquet-là, il est là, on fait quoi de ce bouquet ? Alors, quand tu as vu tout ça, et que tu vois ce qui est vrai, tu peux voir ce qui est faux aussi. Et quand tu as vu ce qui est faux, eh bien, tu arrêtes de tolérer, c'est tout. Mais moi, dès l'instant, on aura tous, enfin, on a tous fait le bouquet, on sait ce qui est vrai, ce qui est faux, déjà. Oui, parce que c'est une néantrable. Non, mais après, c'est à nous de nous améliorer chaque jour. Non, pas t'améliorer, on ne peut pas s'améliorer. Si à travers ce qu'on s'est dit là, on a vu qu'il y a des petits réglages à faire, ça veut dire qu'il y a des réglages qui ne sont pas encore... C'est pas qu'on a atteint cette harmonie, on s'enrichit. Donc, automatiquement, on va rayonner, on va attirer les autres, on va être lumineux, donc on va attirer aussi des... Donc, tu vois bien que tout ce qu'on est en train de parler là, il y a derrière tout ça, quelque chose qui va se mettre en place. Oui, mais c'est le but, hein. D'accord. Donc, quand on ne veut pas voir ça, ça devient difficile de continuer, tu vois. Parce que moi, je dis, comme je disais au tout début, je dis, viens ici, enlève, abandonne tout ce que tu sais. Laisse-le de côté. Si tu es chrétien, si tu es musulman, si tu es bouddhiste, laisse-le de côté. Si tu connais des livres, laisse-le de côté. Viens là et mets ce que tu es pour de vrai, ce que tu esprimes pour de vrai. Pas ce que quelqu'un a dit. OK ? Si tu répètes ce que quelqu'un a dit, tu ne dis pas ce que tu es, tu dis ce que quelqu'un a dit. Et après, on en fait quoi tout ça ? Alors, quand tu as fait ça, alors tu t'aperçois qu'on vit dans un gros mensonge. Parce que nous, les êtres humains, quand on a vu la vérité, eh bien, on devient intelligent. On n'est plus en train de faire des choses parce que ça doit être fait. On vit une vie beaucoup plus consciente. Et on rétablit sa connexion avec la vie. Parce que c'est ça la vie. C'est la vie de pouvoir comprendre que la vie ne change pas, mais que c'est nous le problème. Ce n'est pas la vie. Est-ce que vous permettez, M. le Président, que je vous donne un poème qui tombe à pique par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, qui m'a été écrit par un ami ? Il est rapide. Est-ce que tu permets ? Vas-y, vas-y. Je vous le dis après mon proie commande. Modelé par je le sais quel mystère, vous êtes d'une race qui ne s'éteint jamais. Vous êtes de ma race, celle des assoiffés. Toujours prêt à chercher, pour se désaltérer, une source d'eau claire, symbolisant la vie. Une boisson sucrée que fait couler l'amour, une perle de rosée qui s'appelle amitié. Vous êtes ce privilège, quelqu'un à qui parler, quelqu'un pour partager une joie, une peine, sans avoir à la décortiquer. Amoureux de la vie, amoureux de la terre, si le roussignol chante, si l'herbe va frémir, à votre cœur rien n'échappe, le moindre frisson vous mourrez. Si la flèche vient frapper, là, droit, en plein cœur, vous saurez ramasser ces pétales de sang pour en faire un bouquet. Il m'est chaud de vous connaître. C'est un peu un miroir qui se tourne vers moi. C'est une porte grande ouverte sur un jardin fleuri, où chaque fleur a sa place, son jardin et son cri. Très bon. Très beau. Parfait. Et puis ça, ça correspond à ce qu'on... On est en train de le dire. C'est-à-dire que dans la table, là, il y a à la fois cette curiosité, la flèche qui vient frapper, là, droit, en plein cœur, mais aussi les pétales de sang, mais aussi... Je veux dire, c'est un peu tout ça. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que quand je suis, si tu veux, en reliance avec les gens, tout à l'heure par exemple, mais plusieurs fois, il y a le printemps, l'été, l'automne et les glacelles. Il y a donc la curiosité, il y a le côté assoiffé, il y a le côté reliance entre nous, parce que, effectivement, ça nous permet d'avancer. Et là, moi, je suis en train de remettre tout ça en cause. Tout ce que tu viens de dire, je remets ça en cause. Le point, là, tout ce que tu viens de dire qu'il y a prétend, l'été, tout ça, c'est tout ça. Oui, je remets ça en cause. Parce que le monde a toujours vécu comme ça, avec ses émotions de bien, de pas bien, j'aime, je ne sais pas, je suis content, je ne suis pas content. Donc, je suis en train de dire, Guy, tout ce qu'on est en train de dire, c'est à l'encontre de ce que l'humanité propose. C'est quelque chose dans le sens inverse de tout ce que tu sais, de tout ce que tu peux comprendre, parce que c'est ta tête qui comprend. Si ton cœur écoute ce que je dis, ok, tu vas voir qu'il n'y a rien de ce qu'on sait qui est quelque chose de normal. Tout ce qu'on sait, c'est pour pouvoir vivre dans ce monde à son aise, avec du bien-être, tu vois, et on cherche le bien-être. Mais moi, je dis, ce que tu es n'a pas besoin de ce bien-être, parce que tu es dans le monde, mais ce que tu es n'est pas de ce monde. Tu vois ? Et quand tu as saisi ça, que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, alors toutes les jouissances que tu as, ce que je remets en cause, tout ça, ça n'a plus de valeur. Parce qu'il n'y a rien qui est bien, rien qui est mal, rien qui est agréable ou désagréable. Tout ça, c'est parce qu'on a des émotions qui veulent jouir de quelque chose, ok, et on est tiraillé entre les deux. Moi, je dis, tout ça, je remets en cause, parce que ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la vie de merde que nous avons, parce que nous sommes conditionnés à croire que ça, c'est bien et ça, ce n'est pas bien. Et moi, je dis, il n'y a rien à jouir, rien, laisse tomber. Dans ce monde, quand tu arrives, tu viens nu et tu repars nu. Apprends maintenant à être nu, à ne pas prendre ce qui est bien ou ce qui est mal. Et là, tu seras heureux, tu seras libéré de toi-même. Parce que c'est toi-même le problème. Le problème, c'est que tu veux, tu veux tout ça, tu veux jouir, tu veux gagner quelque chose. Mais là, je dis, il n'y a rien à prendre, tu vois ? Et ça, c'est la chose la plus difficile pour nous, les êtres humains, d'entendre ça. Parce que toute ta vie, on t'a dit qu'il faut gagner quelque chose, qu'il faut arriver quelque part et gagner quelque chose pour pouvoir être heureux. Mais en fait, tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais libre de toutes tes émotions. Tu es toujours entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid. Et là, on est en train de dire que tout ça, toute cette activité-là, ça immonde le monde entier. Et tout le monde est dans la panique parce que tout le monde veut quelque chose. Et à partir du moment où tu veux quelque chose, ce que tu veux va nous détruire tous. Parce que ça, c'est l'orgueil qui veut pouvoir se donner à soi de l'importance. Et tant qu'il y a ça, il y a le problème dans le monde. Les gens qui... parce que quand tu veux pour toi, tu vas demander à quelqu'un, aux petits chinois là-bas, de creuser la terre pour ta voiture. Oui, d'accord. Enfin, moi, je veux dire, je reviens à l'instant qu'on a partagé avec... qu'on a essayé de partager avec vous. Ceux dont le monde a besoin, et ça, c'est Christian Mourti qui le dit et il a raison, ce sont des hommes neufs. Et si on n'est pas ces hommes neufs, et ce sont des hommes neufs, et vous ne serez, alors il rajoute, et vous ne serez jamais ces hommes neufs si vous n'êtes pas simple. Ok. Dis-le dans ton langage. Oui, mais... Moi, je m'en tiens. Attends, 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 parce que là, tu es comme une voiture de seconde main, ok ? Tu n'es pas frais, tu es celui que quelqu'un a dit. Moi, je dis, là, si on peut parler ensemble, avec ce qu'on a vraiment intégré en nous, parce que quelqu'un a dit... Je l'ai intégré, moi. Ok, alors, je l'ai totalement intégré. Quand tu dis que... Je l'ai intégré de se libérer du connu, j'ai intégré la simplicité dont je viens de parler, j'ai intégré le poème qui m'a été écrit, j'ai intégré l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, j'ai intégré l'instant présent, et j'intègre un chemin et un cheminement qui m'amènent, si tu veux, à une élévation spirituelle et au bonheur. Alors, et quand il y a cette élévation du bonheur, de la spiritualité, est-ce qu'il reste des émotions ? Ah ben, là, les émotions... Est-ce qu'il reste celui qui veut, celui qui veut avoir quelque chose ? Non, je veux dire. Donc, moi, c'est pour ça, je te dis que tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, qu'il y a quelque chose à gagner, tout ça, c'est la néniote. Bien sûr. Alors, acceptons ça, parce que c'est ce que nous faisons, le monde, il est comme ça, ta tête, elle est comme ça, et tu es le monde, et tu insistes de pouvoir toujours continuer de cette manière-là. Quelle est-ce qu'il y a comme alternative à proposer ? L'alternative, c'est que ce que tu es, en réalité, n'est pas ce que tu penses, et ce que tu es a la possibilité, a une grande intelligence pour réagir et agir d'une façon totalement différente. Ça veut dire que c'est ton cœur qui parle, c'est plus ta tête. Mais ce que je suis me convient très bien. Mais ce que c'est... J'ai à chercher encore d'autres. Il y a 8 milliards de personnes sur la chaîne. Mais oui, mais je m'en fous des 8 milliards. C'est moi qui a blague. Oui, mais ce 8 milliards fait partie de toi. Moi, je dis. Mais moi, c'est l'instant présent, c'est moi. D'accord. Les 8 milliards, ils sont partout. D'accord. Alors, tout. Donc, c'est moi qui est important pour l'instant. C'est pas les 8 milliards. Je souhaite qu'ils soient dans les mêmes dimensions que la mienne. Oui. Pardon. Ah oui, mais si tu souhaites ça... Ah bah oui. Mais attends, parce que moi, je te vois qui... Moi, quand je rencontre Guy, par exemple, je te rencontre ou je rencontre les personnes, j'essaie d'être un transformeur. C'est-à-dire que je me transforme d'abord, bien sûr, et j'essaie d'être un transformeur. À partir du moment où je suis un transformeur, je suis moi-même, je transforme un peu, modestement, les 8 milliards d'individus. Parce que s'il y avait un degré de conscience, de spiritualité assez fort, c'est pas 51% qui votent Macron qui seraient meilleurs. C'est le degré de conscience général de l'Europe, de la France, du monde qui modifierait les comportements. Et qui, sans doute, il y aurait la révolution du silence, puisque qu'il y avait le silence, et non pas la révolution avec 45 000 CRS qui luttent contre, je sais pas combien de mecs qui foutent les feux dans les banlieues. La révolution du silence, elle est effectivement, je suis d'accord que le silence est important, et c'est pas facile d'être dans le silence, parce que c'est compliqué. Mais c'est quand même intéressant, parce que ça permet de transformer le monde. Le silence, le silence, et j'en rajouter l'écoute. Oui, oui, c'est pas toi qui transforme le monde. Pourquoi ? Parce que, il n'y a pas celui qui transforme le monde. La vie transforme le monde. Oui, d'accord. Attends, 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 attends. Ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es, c'est la vie. D'accord ? Moi, je, tous ces vouloirs qu'on a pour pouvoir faire en sorte que les choses soient différentes, ça, ça appartient à ce monde. C'est le jeu du personnage qui veut exister. Parce que lui, il va exister seulement s'il y a quelque chose qui est fait par moi. Donc, je dis toujours, moi, je veux transformer le monde. Mais il n'y a personne qui transforme le monde. Le monde n'a pas besoin d'être transformé par qui que ce soit. Le monde se transforme. Parce que, de toute façon, tu ne pourras rien faire. Quand la mort arrivera, tu peux faire ce que tu veux. Ça va se passer. Mais alors, pourquoi tu écris des bouquins métamorphoses ? Pourquoi tu écris des bouquins pour transformer ? À ce moment-là, tu n'as qu'à rien écrire. Tu n'es pas transformé quand tu écris tes bouquins, par exemple ? C'est une métamorphose, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui transforme la vie. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a ça, c'est un élan qui ne vient pas du personnage. J'en ai fini avec ça, moi, tu vois, d'être le personnage de celui qui a fait des bouquins, avec mon image, tu sais, l'apparence, tout ça. J'en ai fini avec ça. Tu comprends ? C'est un élan de la vie. La vie est en train de proposer quelque chose à travers moi. Tu vois, ce que je suis là, c'est un instrument. C'est un instrument. Mais quand il y a moi dedans, eh bien, il fout la merde. C'est de l'orgueil, c'est de tout ça. À ce moment-là, il faut que tu te retires dans une grotte, parce que tu ne seras plus reconnu par les humains. Ben, c'est ce qui se passe. Ils veulent prendre pour un ovni. Exactement. Ben oui. Ben, c'est ce qui se passe. Exactement. C'est ce que tu es en train de faire. Mais oui, mais c'est normal, c'est normal. Mais là aussi, il y a un ovni. Non, mais c'est normal. Non, mais vous, vous avez votre vérité qui est... que les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas atteint votre éveil. C'est ça. Donc, il n'y a pas de vous étonner. Donc, c'est pour ça. Après, il y a des contradictions. Par contre, c'est pas que vous avez tort. Non, mais ceux qui sont autour de vous n'ont pas atteint cet éveil. C'est ça. Donc, ils ne peuvent pas vous comprendre. Donc, pourquoi on vient en cause ensemble ? Parce que, tu vois, dans le monde, parce qu'il n'y a pas cet éveil-là. Alors, il y a chacun qui regarde le métier à sa peau. Donc, c'est pour ça que nous, quand même, bien... Oui, mais vous êtes des êtres exceptionnels, mais qui... Comme vous. Ils ne sont tous exceptionnels. C'est surtout. Mais je veux dire, vous êtes dans le monde et le monde dans lequel vous trouvez, vous êtes en décalage. Enfin, ceux qui vous voyez, vous voyez en décalage. Ils ne vous comprennent pas. C'est ça. C'est comme si on parlait une langue étrangère et qu'on concerne... C'est pour ça qu'il y a quand même Pompidou, président de la République, prof de Philo, qui a dit « Le monde est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va. Et s'il savait où il allait, il verrait qu'il va à la catastrophe. » Et nous sommes en train... C'est ce qu'il dit. Nous sommes en train, quand même, d'approcher cette catastrophe. Ségolène Royal écrit « La cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. » D'accord ? Alors, après, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'estime qu'il y a des gens Non, Mathieu, tu rigoles. Mais il y a des gens qui ont 30 ans de recul en politique, qui ont travaillé auprès des présidents de la République, peu importe. Mais, quelque part, il y a quand même des prises de conscience. Un petit peu, si tu lis « La cruauté du monde », par exemple, je l'ai lu, moi. Je dis que, bon, Ségolène, les gens ne l'aiment pas, c'est la fidèle générale, etc. Ok. Moi, je ne vends pas du Ségolène. Ce que je dis, c'est la prise de conscience dans le bouquin de Ségolène, c'est la prise de conscience dans le bouquin un peu humaniste Sarkozy, que je n'ai pas lu, mais enfin, bon, j'ai écouté les émissions. Je découvre, là, je te parle de président de la République, ou de... Enfin, il est. Il y a des prises de conscience qui sont de l'ordre de l'humanisme, un peu, même si, de même, Ségolène est président, ça ne pourra pas être mis à l'œuvre. Parce que nous sommes dans la mondialisation, c'est difficile, etc. Je suis d'accord. Mais je veux dire, quand même, il y a quand même des gens au plus haut niveau qui ont quand même écrit, si tu veux, des choses qui sont intéressantes. Tu sais que dans la tribu des Zoulous, il y avait le chef de la tribu qui était très, très important pour la tribu. Et il a dit à tout le monde, tu sais, moi, je vais tailler une petite pierre pointue comme ça et l'autre, là-bas, parce qu'il me fait chier, je vais le détruire. Oui. Est-ce que tu crois qu'on a changé ? Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Donc on a évolué, on a pris conscience de quelque chose. On a pris conscience que le petit truc pointu là, c'est riquiqui par rapport à appuyer sur un bouton. Donc on a pris conscience de certaines choses, on a évolué. Mais ça, c'est l'évolution logique d'une société qui va faire en sorte que tout change. Et on doit changer. Tu vois ? Mais est-ce que ton cœur va changer ? Parce que, tu vois, tant qu'il n'y a pas l'homme lui-même dans son cœur qui a touché à quelque chose de sacré, et bien toutes les choses reviendront toujours comme ça, pareil, ça. Et quand tu dis, ça va aller à la catastrophe et de pire en pire encore. Et c'est pour ça que l'éveil ne vient pas de la masse, elle viendra seulement de celui qui a compris. Celui-là, il a libéré son esprit. Celui-là, il n'a plus de trinquin. Et quand celui-là est comme ça, peut-être, peut-être qu'il aura une influence sur quelqu'un. Je dis peut-être. OK ? Et il ne va pas chercher s'il aura ou pas. Mais il sera comme ça et son attitude sera différente et il va faire poser des questions à tout le monde. Moi, je ne vends pas du François Ruffin. Mais quand je l'écoute et que je dis que les sondages disent 75-80% des Français, ça décolle au niveau des salaires, ça décolle au niveau de ceci, ça décolle au niveau de cela. Et que Macron reçoit tout le monde en disant je m'en fous, je dis que ça a pété sérieusement et pas tant très longtemps. Et c'est clair. Mais ce n'est pas une tempête que tu nous annonces là. Tu sais, on a fait des bombes atomiques et tu crois qu'un jour il n'y a pas quelqu'un qui va faire sauter ces petits jujous-là ? Ah, mon avis. Eh bien, alors... Alors, un fou qui ne sera pas derrière Macron. Ça, ça se passe au niveau matériel. Au niveau, au niveau de la tête. Oui, oui. Mais là, on est en train de parler de ça. On est en train de parler de ce que tu es. Et ce que tu es parle avec ton cœur. Ne parle pas avec ta tête. Ta tête, c'est le monde. Et le monde, tu es dans le monde mais tu n'es pas de ce monde. Et il faut que tu réalises qu'il y a quelque chose là qui peut transcender tout ce que tu connais. Bien sûr. Donc, si tu as transcendé ça, jamais plus tu ne parles de ça. Jamais plus. Parce que tout ça, c'est de la gnognote. C'est ce qu'on voudrait croire. C'est de la croyance. Et on se donne d'atteindre quelque chose qui va nous sauver. Non, il n'y a rien qui va sauver. Ce n'est pas la masse qui va sauver. Ce n'est pas les gouvernements qui vont te sauver. C'est toi. Par le fait d'être intelligent. Par le fait de ne plus croire qu'il y a quelqu'un qui viendra te sauver comme Macron ou ces gens-là, que tu auras la possibilité de voir les choses comme elles sont, mais pas comme tu aimerais. Mais non, mais t'entends. Je suis en train de dire que la transformation personnelle est très importante. Néanmoins, je peux donner une perception de la manière dont je perçois les choses sur le plan où je lis les bilans de Macron donc là, je lis bien le truc, j'écoute Sarkozy, je suis en train de regarder ce qui se passe, j'analyse avec des tas de gens la visite d'Atta, la visite de Vigier, etc. Je fais de la géopolitique régulièrement. Je dis simplement qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de ressentir, c'est-à-dire, par exemple, bon, je vais être bref, quand Chirac était président de la République, il a dit à Raffarin ne touche pas un euro chez les étudiants, ne touche pas un euro chez les retraites. Macron ne dit pas ça. Quand Pompidou était président de la République, il a dit au Premier ministre, je ne sais plus qui c'était à l'époque, fais pas chier les Français. Enfin, chacun à sa manière, il y avait une prise de conscience, un ressenti quelque part. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le corps social n'en peut plus, il souffre profondément, il y a eu des gilets jaunes, etc. Ça va continuer et comme il n'y a pas de maîtrise du prix de l'énergie, du prix des matières premières, enfin bon, peu importe, avec la guerre à l'Ecran, etc. On est dans un chaos. Mais si on reste dans cette petite zone de confort tranquille, en train de faire des causeries avec guérogé, barbu, agréable, je pense qu'on est à côté de la plaque, ça va péter. Quand je dis ça va péter, ça veut dire que ce n'est même pas ma con ou quoi que ce soit parce que ça fait longtemps que s'est installée cette incompétence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le bac à 8 de moyenne, d'accord ? Donc vous allez dans du boite, personne ne vous donne du boulot. Bon. Après, vous avez le bac plus 5, on va vous dire, écoutez, monsieur, on va vous donner un petit travail au SMIC parce qu'on connaît votre père ou je n'en sais rien. Donc, on est dans un monde fou, brutal. Et par ailleurs, c'est fou ça. Et par ailleurs, on te dit, ah ben tout va bien, l'éducation ça va, on te dit, on te dit, on te dit, on te dit la prison. C'est ce que je retiens. Parce que c'est ce que tu es, ce n'est pas le personnage qui est en train de parler. Ce que tu es, c'est tout va bien. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce qui se passe, mais toi, ce que tu es, ta véritable nature, c'est tout. Et tout, il va bien. Il n'est pas influencé par ce qui se passe. C'est ça que j'ai retenu. Tout va bien. Et quand ça entend ça, ça apaise. Parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est quoi ? Tu sais que tout va bien. Mais le personnage, lui, il se croit qu'il y a des problèmes et ainsi de suite, c'est ok. Mais dès que tu lâches ce personnage-là, tu vois que toi, au fond de toi, tout va bien. Parce que c'est là, je prends le cœur un peu de répit, tu sais, à cette lourdeur sur nous, de parler de toutes ces choses-là parce que ce qu'on a, on a plutôt parlé de la réalité. Et c'est cette réalité qu'on ne veut pas voir. On veut seulement voir quelque chose qu'on aimerait. Tu vois ? Et ce que tu aimerais n'arrivera pas. Ah ben j'espère. Moi, je ne vous souhaite pas que ça soit un bordel. J'espère. Mais ce que je veux dire, les goutteurs et aboutissants, les analyses, la manière dont ça se fait, la manière dont ça souffle, les gilets jaunes qui ont été bastonnés, etc. Bon, mais ça dure ça depuis tout. Ça c'est dehors. Depuis le pharaon d'Égypte. C'est dehors, tout ça c'est montage. Mais là, on parle de ce qui se passe dedans, le processus intérieur. Parce que tout ça, ça nous influence. Et quand ça t'influence, tu commences à cogiter. Et quand tu cogites, ben ça ne s'arrête pas. On se préoccupe. Ça ne s'arrête pas. Et là, on est en train de dire, arrête ça, va à l'intérieur. Il y a quelque chose d'autre. Ça ne m'empêche pas d'aller à l'intérieur. Je voulais partager simplement... Oui, oui, c'est un plaisir. Tu partages ça. Tu partages la télévision. Tu partages le monde. Tu nous emmènes la télévision ici, là. On ne veut pas regarder la télévision. Tu vois ? Jamais les articles. Jamais pas la télé. Oui, oui. C'est à la fin. Pas de télé, moi. C'est à la fin. Une fois que c'est sorti tout ça, c'est ça, c'est le bonheur qui vient ensuite. C'est-à-dire, nous, peut-être, on va dire, d'une certaine façon, on suivit un petit peu ça. Mais là où il y a la souris sur le bateau, c'est sur la fin. C'est de voir après, quand c'est en paix, ça a sorti ce qui devait sortir et ensuite, ça a fait du bien. Et c'est ça qui compte. C'est vrai. Mais c'est pas tout ce qu'on pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut penser, Guy. Beaucoup de choses qu'on peut penser. Et tout ce qui est pensé, c'est un leur. Parce que la pensée, c'est quelque chose qui vient du passé, qui vient de l'histoire qui s'est passée. Et tu prends tout ça, tu l'emmagasines, tu le mets dans ton sac à dos et tu le répètes. Tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Et tu ne sais que faire ça. Parce que ce que tu sais, ce n'est que ça. Moi, je dis, il y a quelque chose d'autre que tu ne sais pas. Va voir. Parce que là, tu auras une autre façon de montrer les choses. Mais bien sûr. Moi, j'ai envie de vous prendre tous les deux dans mes bras. Avant de lire, tous les deux. Les parfums, bien sûr. Tu viens de voir, qui est aussi un peu... Est-ce que tu viendras ou pas ? Parce que tout seul, moi, je ne peux pas résister ou pas. Moi, je suis... Je veux dire, je les comprends, mais leur message, il n'y a que... Il faut qu'il y ait... Dans le monde dans lequel on trouve, leur message n'est pas entendu, ne sera pas entendu. Parce que... C'est vrai. Tu sais le message de Jésus, du Poudain ? Personne ne l'écoute. Oui, mais il a été tellement modifié, il a été modifié, il a été interprété de la vie commune. Et je suis... A l'origine, ce n'est même pas ce qui se dit qui devait être dit au départ. Il y a lui qui veut parler. Oui. Moi, je suis d'une famille... C'est le personnel, les pères et les végers, ils voulaient tous me transformer. Mais j'étais en conflit parce que je résistais. Mais j'ai compris maintenant. Ils veulent ce qu'ils veulent, ce n'est pas de là. Moi, je fais quoi de cette relation-là ? Je ne bouge pas. Non, mais... Je partage. Je ne bouge pas. Alors qu'avant, c'était tout le temps des réactions. Ce que tu dis, moi, je réagis, ce n'est pas que je réagis quand je suis contre ce qu'ils disent. C'est pur ce qu'ils disent. Mais... Qui c'est qui ? Les deux... Les barbeux. Les deux barbeux. Oui, c'est pur ce qu'ils disent. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? On tend tous... Enfin, tous ceux qui cherchent la lumière, ils tendent vers ce bien-être, enfin, cette sûreté-là. Bien sûr. Il y a du chemin encore à faire. Moi, en tout cas... Je croyais que c'était très... Excusez-moi si je le répète. C'était très compliqué. Mais en fait, c'est juste que... J'étais tout le temps en réaction. Une fois que j'ai compris que... Oui, non. C'est là que je dis que l'écoute est importante. C'est ça. L'écoute et surtout... Mais non, là, c'était mon égo. C'était... Bien, je voulais dire ça, faire ça. Je voulais du bien. Je voulais ça. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est parce que tu... Tu sais, là, l'homme se donne beaucoup d'importance. Oui, je dis, on laisse. On se donne de l'importance en... Je suis vous, c'est pas grave. Et je suis ça, c'est pas grave. Je sais pas faire l'appareil dans deux jours. C'est pas grave. C'est plus grave. Moi, j'ai quand même dit... Tu sais, dans les doutes de cette fois, j'ai quand même lancé un petit problème. Il y avait un peu d'égo dedans quand j'ai lancé cette phase-là. Je me suis aperçu, je voulais pas que tu répondes. Moi, je me suis mis sur une table de massage. Les deux barres m'ont caressé le dos. Tu peux venir aussi, ça ferait trois, parce qu'il y a un peu plus... J'étais le plus haut du monde. On le dit là que secrètement, mais c'est vrai, quoi. Finalement, c'était même pas une table de massage. C'était les grands bancs du Jardin d'Etat. Je veux dire, quand on dit qu'on ne fait pas, il y a quelque chose chez moi qui trouvait ça comme de l'ordre de certaine lâcheté, de ne pas répondre à l'autre face. C'est pour ça que ça me mettait... Il faut bien que je défende, quelque part, mon point de vue, parce que sinon, si je me laisse... Je laisse l'autre parler et moi, je dis rien, ça veut dire que quelque part, j'ai de la lâcheté. Que l'existe ou pas. Oui, voilà. Donc, c'est ça qui m'a dérangée, en fait. Et là, je ne sais pas si j'ai bien saisi, mais en fin de compte, de la manière où Abbas dit, c'est comme si bon, tout va bien. Comme toi, tu disais. Oui, c'est bon. Ah bon, tu penses comme ça ? Ben oui. Non, mais tu as raison pour toi, en fait. C'est ça. Donc, et moi, maintenant, je suis tranquille, je suis en paix, puisque je ne réagis plus. C'est ça. Et voilà, quoi. Tu sais comment ça s'appelle, ça ? Je te disais tout à l'heure, quand tu ne réagis plus. Il y a la paix. C'est ça. C'est la paix. Et ça, c'est la paix que tous les hommes et les hommes cherchent sur la planète. Voilà. De ne plus être en réaction avec qui que ce soit, avec ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se joue. Tu sais, quand tu es en réaction avec ça, tu te dis, « Ah, ça, c'est bien. Oh, là, tu as vu. Oh, mon Dieu. » Eh bien, là, tu n'es pas en paix. La planète, elle est plein de trucs. « Mon Dieu, c'est bon. » Et tu fais peur. Ce n'est pas que tu fais peur. Parce que tu risques de faire quelque chose qui nuira à quelqu'un. Vous savez, oui. J'ai beaucoup dérangé. Des fois, je l'ai appelé parce que... Et je voulais même partir à Madagascar, planter des bambous. J'ai dit, « C'est bon, moi, je vais planter mes bambous, là. Comme ça, je ne voudrais pas faire... » On me dit, « Non, ben, c'est... » Et petit à petit, au début, c'était flou. J'ai dit, « Mais attends, moi, je ne suis pas bouddha. J'ai envie de la lumière. Je vais être incarné. Je vais devenir mon incarnation. » Et petit à petit... Mais de temps en temps, Guy, on se parlait longtemps, on se parlait longtemps. Et petit à petit... Effectivement, je n'ai peut-être pas les mots, je n'ai pas le vocabulaire à peu près, mais j'ai commencé à comprendre le personnage, le mental. Parce que j'avais tout mentalisé. Des livres, un paquet, j'ai lu. Mais ces livres, je les ai répétés quand même, excusez-moi. Mais moi-même, comme un perroquet. Finalement, ce n'était pas ça. Et Guy me disait, « Ah ben, ce n'est pas de schéma. Ce n'est pas de schéma. » Des fois, il me disait, « Mais je... » C'est plus tard. Parce que ça vient de là, en fait. Quand lui, il éteint, automatiquement, lui... C'est vrai. C'est vrai que Guy fait du bien de temps en temps. Il est un peu chiant parce que... Non, mais je l'ai vu dans ma relation aux autres. Mais il fait du bien. Je suis fou. Ce n'est pas grave. Je suis fou. C'est bon. C'est bon. Fais du bien, Guy, par ta présence. De temps en temps. Par contre, le silence est bon. Ce n'est pas seulement le mien. Le silence est bon. Tous. Parce que quand tu es en silence, la paix est là. C'est vrai. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans quelqu'un. C'est quelque chose qui se passe dans la conscience. Tout se passe en soi. Quand tu es silencieuse, tu es en paix. Peu importe qui tu es. C'est vrai. Et c'est bon d'avoir la paix. Ça veut dire que ce que nous sommes, c'est un paquet d'activités que nous avons héritées de la race humaine avant nous. Et nous répétons tout le temps ce qui doit être répété. « Si tu n'aimes pas ta mère, tu n'es pas un bon maman. Si tu ne fêtes pas un bon anniversaire, oh là là, mais qu'est-ce que tu es femme, tu n'es pas mon ami. » Et tu sais, en fait, on te pousse à devenir ce que l'autre attend de toi. « Le petit toutou avec le fil à la patte. » C'est ça. « On voit ça beaucoup, j'en ai un état. » « Qui est le maître ? » « Qui est le maître ? » « Les petits toutous. » « Le maître, c'est le toutou. » « C'est le maître, c'est le toutou. » « C'est le maître, c'est le toutou. » « Ah oui, mais c'est tout. » « Oui, c'est tout. » « Lui, il a tout compris. » « Exactement. » « Il ne s'est pas laissé mener par un maître. » « Vous deux, vous êtes des sages et c'est merveilleux. » « Mais vous êtes en décalage avec la plupart des humains parce que les humains, ils sont encore... » « Demain, on devient tous comme... » « En soi, tout ce paradis. » « Le paradis, c'est ça, on fait le compte. » « C'est atteindre la lumière et ne plus être pris par l'égo, par ci, par ça, par ça. » « Et ce paradis-là, il est nulle part ailleurs que maintenant. » « Il est en soi, déjà. » « Oui, il est en soi. » « Les médecins sont en tant que au chômage. Les pharmacies sont... » « Non, non, mais ça, c'est... » « Parlement matériel. » « Mais dans le monde spirituel, c'est autre chose. » « Autrement, on voit... » « On se pose... » « Moi, je comprends... » « Je suis d'abord... » « C'est bien qu'il y ait des personnes qui soient... » « Qui ont cet éveil-là. » « Parce qu'ils éclairent les autres. » « Mais c'est un bon chemin pour les autres. » « Oui, c'est ça. » « Bien sûr. » « Bien sûr. » « Mais tu sais, le soleil, s'il y a de l'ombrage, si tu fermes ta fenêtre chez toi et tu n'as pas le soleil, ben le soleil continue à briller dehors. » « Il ne faut pas mettre de rideau. » « C'est ça. » « C'est vrai que tu veux dire, il y a des rideaux. » « Oui, il y a des rideaux en tout cas. » « On aime bien ces voiles-là, parce que tu sais, la lumière, ça dérange. » « Parce que tout ce que tu fais dans l'ombre, c'est comme un petit péché mignon de personne du tout. » « Mais je veux dire... » « Ça m'y bougit quand même. » « Non, mais ce qui fait notre richesse dans l'image, c'est qu'on essaie nos différences. » « Sinon, c'est tous pareil. » « On s'enrichirait pas. » « C'est parce qu'il y a des sages comme vous que ça éclaire notre licence régoissage et ça apprend à d'autres. » « Mais le tout, c'est bien avec soi-même. » « Et en paix avec soi. » « C'est ça. Et ça commence là. » « Et voilà. » « Peu importe où tu es. » « Si tu es sage, fais ça. » « Si tu n'es pas sage, fais ça aussi. » « Exactement. » « Commence pas. » « Non, je ne peux plus ça. » « Moi, je vous rejoins entièrement dans cette mobilité. » « Parce qu'il n'y a rien dans tout ça. » « Pour autant, vers ces réflexions-là et vers ce cheminement-là, il faut déjà avoir à en éprouver l'envie. » « On n'a dit pas l'envie. » « On n'a dit pas l'envie. » « Plutôt l'élan. » « Oui, on n'a dit pas l'envie. » « C'est l'élan qui va te le donner. » « C'est l'élan qui va... » « Voilà. » « Mais il faut que je sois un premier. » « Oui, mais le premier. » « Tu sais, tu as l'accepitation d'être égoïste, ça, c'est l'étape la plus dure, que je ne suis que égo, en fait. » « Mais il faut l'accepter, ces apprentissages. » « Et ça, l'accepter, ce n'est pas une toute petite chose. » « C'est bien ce qu'il dit, là. » « Parce que tu vois, quand tu es dans cet égo, là, la plupart d'entre nous, on ne veut pas accepter parce que ça détruit ce qu'on pense. » « Non, 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 je te souviens. » « Tu vois, donc ce qu'on pense doit être détruit, parce que ce n'est pas vrai. » « C'est quelque chose qui est pensé. » « La pensée, ça vient d'un passé, et puis on fait apparaître l'apparence de ce qu'on pense. » « Tu vois, ça devient une réalité dans l'humain physique. » « Je suis obligé de leur accompagner parce que, si tu veux, il fatigue. » « Je ne suis pas un petit jeune comme toi. Merci pour cette réflexion. » « Mais non, c'est enrichissant. » « Mais j'aime bien ton sourire. » « Bon, mais moi, je suis jaloux. D'école pas. D'école pas. D'école pas. » « Allez, prends bien soin de toi. » « D'abord, vous parlez-vous des éveillés. » « Non, 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 non. » « Parce que quand tu t'éveilles, tu te disons, éveille, tu prends conscience qu'il n'y a pas l'autre. » « Donc si toi, tu n'es pas éveillé, c'est que je ne suis pas. » « Mais tu ne vois pas, là ? » « Ah non, je ne suis pas encore éveillé. » « Ah bon ? » « Moi, je n'ai pas mes lunettes. » « Allez, tu vas attendre mes titres. » « Très, 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 très parlant, ce que tu as dit. » « S'il n'y a pas besoin de grandes phrases, c'est clair et net. » « Mais ce n'est pas les mots assez suffisant. » « Non, mais c'est suffisant. » « Ça a tout résumé. » « C'est vrai, hein ? » « Moi, j'aime bien que tu n'as pas besoin. » « Vivant. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « Bonne présentation. » « D'accord. » « Le poème était très... » « Eh ? » « Le poème. » « Ah oui. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « Voilà. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « J'ai du monde qui m'attend à la maison. » « Au revoir. » « C'était très enrichissant. » « C'est vrai ? » « Allez, prenez soin de là. » « Merci. » « A plaisir. » « Et tu sais que... » « Tu as vu, quand je t'avais donné le petit papier là... » « Oui. » « Il y a une chaîne YouTube. » « Oui, oui, j'ai vu. » « Ah bon, d'accord. » « D'accord. » « Et quand il y a une autre comme ça, quand on fait comme ça. » « Et bien, je le note sous la vidéo. » « Il y a une petite ligne dans les commentaires. » « Je mets l'annonce pour dire qu'il y a tel jour... » « Hé, on ouvre ta porte là ! » « Ah ! » « J'ai envie de m'en fermer la porte ! » « Non, non, on pourrait être mis à l'eau et j'y aille. » Sous-titrage FR ?